... Alors c'est bien toi qui vas tous les jours à la grotte de Massabielle ? Oui, monsieur. Tu t'appelles ? Bernadette. Alors comme ça, Bernadette, tu vois la Sainte Vierge ? J'ai pas dit que c'était la Sainte Vierge. Dis plutôt que t'as rien vu. Quelle peste ! Au Moyen-Âge, on discutait pas, on les volait, les filles comme toi ! Le problème est simple, l'estrade. Ou bien cette jeune fille nous joue la comédie à l'instigation de quelqu'un, ou bien elle est réellement atteinte d'hallucinations. Mon cœur est avec elle. C'est précisément parce que j'ai tellement envie qu'elle dise vrai, que je préfère la traiter de menteuse. Qu'est-ce que vous racontez, vous voyez ? Je vous dis que je vois avec mon œil foutu, je suis guéri, c'est impossible. Ma fille m'a aspergé le visage avec l'eau de Massabielle. Je peux tout voir, docteur. Vous croyez au miracle, vous, l'homme de science ? Et vous, le journaliste ? Vous y croyez au miracle ? Dis-moi, Bernadette. Certains disent que tu as des pouvoirs. Tu guérais des malades ? J'ai guéri personne. Tu mesures le désordre que tu provoques. Allons-y ! Tu n'auras plus jamais à la grotte. J'y retournerai. Comment était-elle vêtue ? Une robe blanche, un vol blanc, et une rose sur chaque pied. Sœur Marie-Bernard, vous êtes affectée nulle part. Mais vous allez prier pour les autres. Je vous préviens, Sœur Marie-Bernard, que si demain matin, vous n'êtes pas morte, je vous enlève votre voile de professe. Vous n'en finirez donc jamais mais d'être une fauteuse de trouble. Sous-titrage ST' 501